Il y a plusieurs sujets, il y a un sujet qui est donc réglementaire, donc on a besoin d'une traçabilité, on a besoin d'avoir des indicateurs temps réel de surveillance sur un certain nombre d'indicateurs et on a aussi besoin de connaître globalement ces fournisseurs aussi bien que par exemple les commerciaux connaissent leurs clients à travers des solutions qui existent depuis presque une vingtaine d'années, des solutions qu'on appelle le CRM. On a l'équivalent du côté achat, c'est nous dans notre vocabulaire le SRM et c'est effectivement avant tout une base de connaissances fournisseurs. Il y a plusieurs types d'obligations réglementaires, il y a d'abord des obligations qui sont spécifiques au contexte français et qui existent aussi dans d'autres pays européens, qui sont associées en fait à tout ce qui concerne les fournisseurs de prestations de services avec du personnel qui est présent sur les sites de leurs clients, en dehors de l'intérim qui elle est déjà sous contrôle. Là le contrôle consiste à vérifier que ces prestataires payent bien leur cotisation URSAF, qu'ils n'ont pas des travailleurs au noir entre guillemets. Donc ces obligations-là, on appelle ça les obligations de vigilance. Et ensuite on a les obligations maintenant qui relèvent à la fois d'obligations que déjà la loi américaine a déjà mises en œil depuis déjà quelques années, qui se traduisent en France par ce qu'on appelle la loi 512 et le devoir de vigilance. Où là, cette obligation, elle relève du corporette des entreprises. Donc elle ne concerne que les entreprises, un certain nombre de salariés de chiffre d'affaires. Et là, c'est tout ce qui est la lutte contre, enfin c'est la lutte, c'est la surveillance contre tout, les actes délictueux, les mises en examen. Ça concerne en fait l'ensemble des membres du conseil d'administration des entreprises clientes ou fournisseurs. Alors un portail fournisseur, ça a plusieurs bénéfices. Ça permet pour un fournisseur de commercer en fait avec ses clients avec une notion de point d'accès unique. Ça peut être pour récupérer des appels d'offres, pour répondre aux appels d'offres, ça peut être pour récupérer des commandes, mettre les factures en ligne. Bien sûr, on peut penser que c'est un exercice peut-être un peu plus fastidieux que d'envoyer ça par courrier ou pas envoyer ça par mail, mais il faut que derrière on voit que ça crée de la valeur. D'abord de la valeur parce qu'on dématérialisait tous les flux, donc il y a des gains aussi bien du côté fournisseur que client. Donner accès aussi aux fournisseurs au statut de règlement de ses factures sur un portail. Je peux vous assurer que ça c'est un élément capital aujourd'hui pour que les fournisseurs commencent à pouvoir un peu mieux gérer leur trésorerie. Derrière ça, on a tout l'échange de documents, j'appelle ça moi un SASS d'échange documentaire qui peut concerner à la fois des certificats qualité, des certificats des polices d'assurance, par exemple, résolution des civils qui sont mises à jour tous les ans. Et le fait de l'avoir sur un seul environnement, stocké à un seul endroit parce que le portail finalement n'est que le point d'entrée vers une base documentaire. Pour moi je pense que ça crée une valeur très très importante pour l'entreprise acheteuse et j'espère aussi pour les fournisseurs. de l'entreprise acheteuse et j'espère que ça crée une valeur très importante pour l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !